Musique 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 Quel point commun peut-il y avoir entre ces deux voitures, cette Alfa Romeo Disco Volant, un prototype actuel, et cette Delay 135M Phyton Grand Sport carrossée par Figoni et Falaki en 1937 ? Leur point commun est tout simplement qu'elles ont remporté le concours art et élégance Richard Mill de Chantilly au début du mois de septembre. Musique Le domaine de Chantilly est mondialement connu, son château du XVIe siècle, les parcs et jardins à la française dessinés par le nôtre, les écuries, l'hippodrome, et depuis cette année, le très prestigieux concours art et élégance organisé par les équipes de Peter Otto. Musique Deux années de travail ont été nécessaires à Patrick Peter pour mettre sur pied ce prestigieux rendez-vous à la campagne où art, élégance, tradition, prestige et bien entendu, automobiles ne font plus qu'un. Musique Et bien on va faire revivre la grande tradition des concours d'élégance telle qu'elle existait autrefois en France et il va y avoir une centaine de voitures divisées en dix classes différentes, dix catégories différentes qui vont être jugées, ces voitures vont être installées sur les parterres le nôtre et puis à côté de ça on va avoir dix concept cars dont trois révélations mondiales qui vont être présentées et là présentées comme ça l'était il y a 50 ans en association avec un modèle et un couturier. Un passionné d'automobile et de design, l'horloger Richard Mill n'est pas devenu partenaire principal du concours par hasard. Il est évident qu'aujourd'hui cette prise de risque elle est beaucoup plus, elle est moindre parce que des données commerciales, des données administratives, des données d'efficacité, les études en soufflerie etc. font que les voitures ont beaucoup plus tendance à se ressembler mais je pense que le fait de voir ici des styles tellement différents, des mécaniques tellement différents, des couleurs tellement différentes, des bruits différents, doit pouvoir aussi nous permettre d'aller de l'avant et de se rendre compte que la prise de risque esthétique, technique etc. et je dirais plus jamais d'actualité. Chantilly c'était également l'occasion de fêter un centenaire, celui d'une marque italienne de voitures de sport qui depuis quelques années connaît un succès et un renouveau digne des efforts consentis pour ramener cette marque au plus haut niveau. Maserati a mis les petits plats dans les grands pour fêter dignement cet anniversaire. Toute l'histoire de la marque au Trident était réunie sur les pelouses du château pour une jolie balade dans le passé mais également dans l'avenir. En fait les 100 ans, il y a toute notre histoire, des premiers modèles des années 20 jusqu'à des prototypes qui vont avoir la route bientôt dans les années à venir. Les prototypes Alfieri, c'est un prototype qu'on a présenté cette année au Salon de Genève et que nous avons la chance d'avoir ici aujourd'hui. Ce n'est pas seulement un prototype parce que c'est un véhicule qui va être mis en production dans les années à venir. Autre prototype unique, l'incroyable Boomerang. Une voiture dessinée par Giugiaro en 1972, toute droite sortie de l'espace, la Boomerang ne passe pas inaperçue et comme tout prototype, elle a été imaginée sans le moindre compromis. C'est vrai que ça étonne, je me demande si c'est une voiture ou si c'est autre chose. La difficulté est vraie, c'est la visibilité. Et ensuite tu vois l'espace qu'il y a pour prendre le ticket d'autoroute, et même payer parce qu'il faut payer, c'est impossible. Donc il faut descendre dans la route. Les heureux propriétaires des splendides voitures inscrites au concours étaient invités à participer à un rallye touristique dans la région durant l'après-midi du samedi. Un défilé de prestige et de haut vol qui a mené les pilotes et leurs véhicules de chantilly au château de Verderon pour le déjeuner. Évidemment, un tel défilé de voitures aussi rares que prestigieuses a de quoi en étonner plus d'un sur le bord des routes nationales et en tout cas attirer la sympathie. Certainement, s'ils connaissent un peu ce que ça veut dire, moi je me doute. Mais quand même, en route, même ici aujourd'hui, on a vu plein de gens qui étaient vraiment ravis de voir un plateau de voitures passer comme on a vu ici. L'après-midi, la balade du retour est tout aussi champêtre pour rentrer au château de Chantilly. Samedi, fin de journée, les voitures du concours sont placées sur les pelouses Le Nôtre. Elles sont donc une centaine qui, dès le lendemain, seront jugées par catégorie, dix en tout, avec l'espoir de remporter le concours d'État. Samedi déjà, les nombreux clubs invités à la fête avaient accès au jardin du château pour la mise en place de la grande scénographie du lendemain. Chantilly était ce dimanche 7 septembre le centre du monde de l'automobile ancienne. Mais Chantilly, c'est avant toute chose le temple de l'équitation avec l'hippodrome du Grand Prix de Diane, bien entendu, et les prestigieuses écuries du château. C'est au sein même de ces écuries que Patrick Péter a reçu tous ses invités de marque pour assister tout d'abord à un spectacle équestre de très haut vol suivi d'un repas de près de 600 convives servis au sein même des écuries. Smoking pour les messieurs, robe de soirée pour les dames, l'élégance oblige et Guillaume Durand, le maître de cérémonie, a ouvert officiellement le premier concours d'art et d'élégance Richard Mille de Chantilly. Les arts de la table font bien entendu partie intégrante du savoir-vivre à la française et ce sont d'ailleurs trois grands chefs relais château qui étaient à la manœuvre en cuisine pour le repas de gala. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Dimanche matin, tout est prêt pour accueillir le public. Un public qui lui aussi était invité à jouer le jeu de l'élégance avec une tenue vestimentaire adéquate. L'ambiance se prête parfaitement à la flânerie au beau milieu des voitures des clubs exposés sur les pelouses du château. Le temps d'une journée, nous voici de retour au beau milieu du XXe siècle pour un pique-nique champêtre. Sur les pelouses, on se laisse vivre dans une douce ambiance de fin d'été, déjeuner sur l'herbe ou un peu plus sophistiquer. Sous-titrage Société Radio-Canada Bien entendu, les enfants ne sont pas oubliés avec de multiples activités pour leur faire oublier leur console de jeu. Initiation au polo, balade sur les lacs, à bord de bateaux anciens, à rames ou à vapeur, dont ces fameux vaporetto qui ont d'ailleurs fait le bonheur des petits et des plus grands. Et puis, pour ceux qui n'ont pas vraiment le pied marin, petite balade dans le magnifique parc du château de Chantilly au rythme des sabots, à bord d'une calèche d'époque, bien entendu. Place au concours d'État présent. Dix catégories sont jugées. Les ancêtres, construits avant 1904, les voitures de sport et de course de l'entre-deux-guerres, les grandes carrosseries françaises des années 20 et 30, les châssis britanniques à carrosserie italienne, les concept cars des années 60 et 70, les automobiles en état d'origine, les voitures d'endurance à moteur central d'avant 1976, les Bugatti, les grandes carrosseries Maserati et les Maserati de course. Un menu alléchant que les membres du jury vont devoir disséquer dans leurs moindres détails. Les jurés sont de tous horizons, bien entendu, la plupart a une connaissance pointue de l'automobile, mais certains viennent de milieux culturels et artistiques plus éloignés de la voiture. Pour élire leurs favorites, ils ont bien sûr certains critères de jugement très précis. Alors, il y a plusieurs critères. L'authenticité, la conservation, est-ce qu'elle a gardé sa carrosserie d'origine ? Donc, à chaque fois, on pose la question avez-vous refait la carrosserie ? Est-ce que c'est bien ? Si elle est refaite, est-ce que c'est parfait ? Quel est un palmarès ? Quel est l'état de marche ? Donc, ça, c'est un peu le petit détail, dire bon, elle est parfaite, mais est-ce qu'elle est parfaite à rouler ? Parce que ce n'est pas seulement une sculpture, il faut que ce soit une automobile, il faut qu'elle fonctionne. Et ici, à Chantilly, c'est la première fois c'est un lieu extraordinaire et ils se sont attachés à avoir le maximum d'authenticité des voitures. À la limite, peu importe s'il y a des pètes de peinture, s'il y a des choses qui ne sont pas shiny, comme dirait les Américains, mais il faut que la voiture soit vraiment authentique au départ. Un débusqueur de trésors et de voitures rares tel Christophe Pound sera certainement plus sensible à certains critères, alors qu'un grand designer tel Gordon Murray, le géniteur historique des McLaren, en privilégiera d'autres. Si vous regardez à la plupart des voitures qu'on pourrait appeler les icônes de l'automobile, la plupart du temps, elles sont des voitures d'un homme, les Bugatti ou bien les voitures de Colin Chapman. C'était une personne qui mettait toute son émotion et tout son savoir-faire dans une voiture. Maintenant, ce n'est plus le cas. En général, ce sont des équipes qui dessinent les voitures et du coup, actuellement, les voitures n'ont plus vraiment de caractère comme c'était le cas à l'époque. Tout est scruté, analysé par les juges qui souvent doivent faire attention de ne pas se laisser submerger par leurs émotions purement personnelles et en même temps, comment rester de marbre devant ce bijou ? Il s'agit d'une Jaguar XK120 recarrossée par Savonuzzi, styliste chez Guia. Trois exemplaires de la supersonique ont été construits dans les années 50. Pour l'instant, nous sommes en train de nous intéresser à cette Jaguar. C'est une voiture qui a été carrossée en Italie. Le châssis, bien sûr, vient d'Angleterre comme toutes les Jaguars. À la base, c'était une XK120 et ce qu'il faut savoir, c'est que grâce à cette carrosserie, ils ont pu économiser 200 kg. Imaginez ce que cela signifie au niveau de la performance de la voiture. Cette catégorie est extrêmement intéressante de ce point de vue et puis surtout parce qu'il y a très peu de voitures dans cette catégorie et elles ont toujours été construites à un, deux ou trois ou quatre exemplaires maximum. C'est ça qui est vraiment intéressant ici. Attention les yeux, nous entrons à présent dans le monde magique et prestigieux de Bugatti. La Type 41, royale coupée Napoléon, trône au beau milieu de la cour d'honneur du château. Il est extrêmement rare que cette voiture quitte son musée de Mulhouse mais pour un tel événement, elle a fait le déplacement. Comment élire la plus belle des Bugatti, c'est le casse-tête qu'ont dû résoudre les jurés. Les spécialistes de la marque étaient toutefois dans un état d'excitation peu fréquent à Chantilly car sur la pelouse du château. Il y avait ce qu'on appelle dans le jargon du milieu automobile une sortie de grange. « La plus grande part des voitures, on a déjà vu. Et ici, la petite 23, cette Atalante jaune et noire qui n'était pas vue depuis longtemps dans son jus, sortie d'une garage comme le propriétaire il a écrit. Et aussi la 35 qui est avec une carrosserie d'origine. Très, très rare d'avoir une 35 avec une carrosserie d'origine. Une carrosserie d'origine pour une voiture de 1924 excusée du peu. Mais voici la fameuse sortie de grange. Une voiture qui est restée 70 ans secrètement immobilisée dans un garage. Pour Pierre-Yves Logier, historien de la marque, cette voiture est une aubaine. « Même pour apprendre, on la regarde parce qu'elle a des détails que les autres n'ont plus parce que les autres ont été modifiés. Le tableau de bois avec son petit cerclage en alu est une des rares à l'avoir. L'intérieur en cuir il est absolument intouché. Il n'y a pas d'autre Bugatti de ce mode aussi belle et aussi rare. À sortir comme ça d'une belle propriété. Non, non, non. Donc profitez de celle-ci. C'est la dernière fois que vous verrez une très très belle sortie de grange. Et c'est vraiment une sortie de grange. C'est-à-dire, elle est vraiment sortie il y a trois semaines de la grange où elle était depuis 60 ans. Jusqu'au milieu du siècle dernier, le pique-nique était une véritable institution. L'activité du week-end à la campagne. On partait en automobile avec tout le matériel adapté pour passer un bon moment au milieu des champs ou dans les bois et bien entendu les mâles de transport faisaient partie du matériel indispensable. Plusieurs artisans haut de gamme proposaient aux visiteurs des démonstrations ou présentaient leur travail toujours dans l'élégance et la finesse. Les œuvres d'art avaient également leur place dans les jardins de Chantilly à l'image des lustres du designer Mathieu accroché au-dessus de certaines des plus belles carrosseries de l'histoire de l'automobile. Le soleil est de la partie pour le clou du spectacle. Le public a répondu en masse à l'invitation des organisateurs pour assister à ce rendez-vous de l'art et de l'élégance grandiose comme il n'en existait plus en France depuis de nombreuses années. D'ores et déjà, le concours de Chantilly s'est hissé au niveau des emblématiques rendez-vous de People Beach aux Etats-Unis et de la Villa d'Est en Italie. Dimanche, début d'après-midi, place au défilé pour les voitures victorieuses du concours d'Etat. Deux petits tours du miroir au milieu des jardins Le Nôtre et les voitures étaient invitées à passer sur le podium sous l'œil inquisiteur des juges et au micro du maître de cérémonie Guillaume Durand, lui-même grand passionné d'automobile. Ça a commencé avec mon père qui avait une MGA décapotable quand j'étais petit. Même la deux chevaux de ma mère m'a laissé des souvenirs impérissables. Et puis après, quand je suis allé à New York, j'ai découvert qu'au biseur moderne de New York, il y avait aussi des Ferrari qui étaient adossés à des œuvres des grands artistes du XXe siècle. Donc ça m'a beaucoup surpris parce que cette culture en France est un peu éloignée. On imagine mal le Louvre avec des Ferrari ou des De La Haye dedans. Donc j'ai intégré totalement ça et puis ça a fini par devenir une passion personnelle. J'ai eu des voitures de marques différentes, des plus prestigieuses, en commençant par les Fiat 500. Les autres, je vous les laisse imaginer, autrement je vais me faire engueuler. À 113 ans, le petit monocylindre panhard de 3,5 chevaux de cette Sterling Clément n'a eu aucun mal à tourner autour de la fontaine pour venir recevoir son premier prix. Plus imposante, dans la catégorie des voitures de course d'entre-deux-guerres, cette Bentley Speed 6 a terminé le Mans en deuxième position en 1930 et l'a ensuite fait l'objet de toutes les attentions pour arriver jusqu'à nous dans un état parfait de restauration. Ce qui manifeste la voiture comme elle est aujourd'hui, c'est qu'on a fait une préservation, une restauration, mais préserver la qualité de l'époque. Donc comme vous voyez, la carrosserie, elle est un peu craquelée, mais elle est dans son jus d'origine avec toutes les pièces d'origine. C'est finalement cet Aston Martin DB4 GT Zagato qui remporte le prix des châssis britanniques habillés en Italie. Zagato a produit 19 modèles, tous différents dans leurs petits détails. Celle-ci est la première de la série entamée en 1961. Le premier prix pour un concept car des années 60-70 pour cette Lamborghini 350 GT carrossée par Touring, c'est cette voiture royale qui remporte le concours d'état d'origine, une Ferrari 330 GT C qui avait été construite pour Léopold III, le roi des Belges. Elle préfigure la future 365 GT. La livrée verte de cette Lola T70B rappelle sans doute de bons souvenirs aux spécialistes de l'endurance. Il s'agit de l'écurie britannique de David Piper. La voiture remporte le prix réservé aux machines d'endurance pré-1976. Cette 2000 Gran Turismo est l'un des 19 exemplaires construits carrossés par Zagato et l'a fait l'objet d'une médiculeuse restauration pour s'imposer comme la plus belle carrosserie Maserati à Chantilly. Ce sont des recherches de tous les jours. Ça prend énormément de temps. Parfois, vous tombez sur un petit détail, une photo, une information qui vous permet d'avancer dans la restauration. Mais ce qui est important, c'est que c'est une restauration qui a été faite en Italie par un carrossier italien. C'est une voiture italienne, donc c'est normal qu'elle ait été faite en Italie. On a fait un excellent travail avec cette équipe. Eux ont mis les mains dans le cambouis pour restaurer la voiture et nous, nous étions vraiment très pointus au niveau de la recherche historique à propos de la voiture. Pas besoin de maîtriser l'Italien pour comprendre pourquoi cette Maserati assise de course et surnommée la Monofaro. À Chantilly, elle gagne le prix attribué au Maserati de course. Le style de cette Bugatti 55 est celui de Jean Bugatti, le fils de Ettore, le fondateur de la marque. Et c'est finalement elle qui tire son épingle du jeu parmi les plus belles voitures de la marque alsacienne. Et puis, il y a la Best of the Show, la plus belle des plus belles. Le prix Richard Mill revient au Californien Peter Mühlin et sa De La Haye 135 M qui concourait dans la catégorie des grands carrossiers français. Fagoni a fait des De La Haye, des De La Haye, des Talbolago. C'était un véritable artiste. C'est lui qui faisait les plus belles courbes, les courbes à la Fibonacci. Vous pouvez le voir sur les pare-chocs et sur les ailes de cette voiture. C'est tout simplement incroyable. En fait, il avait, comment dire, une soufflerie dans la tête. Pour lui, pas besoin de calculer, il avait l'aérodynamisme dans son cerveau. Maintenant, vous savez, on doit mettre les voitures dans des souffleries pour mesurer les coefficients de pénétration et de résistance à l'air. Lui, il avait tout ça dans sa tête et il faisait ça naturellement. Elles sont jeunes, belles et vont défiler dans quelques instants à bord des prototypes qui participaient au concours d'élégance comme à la grande époque. Car à Chantilly, il y avait certes de belles voitures anciennes, mais également de splendides concept cars modernes dont certains présentés en première mondiale ce 7 septembre. Première européenne pour la McLaren 650S et première mondiale pour l'Aston Martin Shooting Brake de Zagato. Mais la vedette du show était sans aucun doute avec la déesse divine de Citroën concept car au look futuriste qui préfigure sans doute le futur coupé sportif de la gamme DS de Citroën. Elle était présentée aux yeux du public pour la toute première fois à Chantilly avant le mondial de l'automobile. Le duo vainqueur du concours d'élégance associé Alfa Romeo Disco Volante au couturier Paco Rabanne. Ce premier art élégance Richard Mille de Chantilly est un véritable succès au point que l'équipe de Patrick Petter imagine déjà la deuxième édition. On est très contents parce qu'on avait des gros collectionneurs qui venaient du monde entier et manifestement ils ont été très étonnés du spectacle qu'on leur a proposé de l'organisation qu'on leur a proposé et de la différence par rapport à ce qui se passe ailleurs. Donc je pense que leur revenu l'an prochain est garanti. Rendez-vous est donc pris pour ce moment d'art et d'élégance dans l'écrin de Chantilly le premier week-end de septembre 2015. La glace elle est montée sur la glace reste une chose nous ne pouvions pas quitter les lieux sans la goûter et lorsqu'elle est préparée par des grands chefs elle a une saveur toute particulière cette crème Chantilly. Elle est trop bonne ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada